... Bienvenue à tous dans cette nouvelle session intitulée « Affronter la nouvelle donne de la mondialisation », une session concoctée par Mario Pézzini, le directeur du Centre de développement de l'OCDE, qui représente le cercle des économistes. Il est à mes côtés, je le salue. Avec un tel titre, on pense évidemment à ce nouveau monde en train d'émerger avec cette bascule d'Est en Ouest où de grandes puissances émergent la Chine, mais aussi l'Inde et les autres pays dynamiques encore en développement dans cette partie du monde. Ce nouveau rapport de force Est-Ouest, c'est le nouveau contexte de ce qu'on est tenté d'appeler la « mal donne de la mondialisation ». Ce qui nous intéresse ce matin, c'est plutôt cette relation nord-sud et de plus en plus sud-sud. On a vu avec la pandémie qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la coopération. On a vu que si les vaccins ont été conçus, fabriqués principalement dans les pays du nord, eh bien ils sont encore confisqués par ces pays les plus riches. Pour les pays en développement, pour les pays les plus pauvres, il y a « mal donne ». 50 ans d'aide publique au développement n'ont pas réussi à rééquilibrer les échanges et les niveaux de richesse. Ce matin, on vous propose d'écouter l'analyse, les propositions des experts venus de l'hémisphère sud. Avec nous en ligne, le nigérien Ibrahim Mayaki, secrétaire général du NEPAD, l'agence de l'Union africaine chargée de penser, de coordonner le développement du continent Ibrahim Mayaki qui se trouve en Afrique du Sud. On voit à l'image Sachin Chaturvedi, que je salue également. Sachin Chaturvedi, lui, est à New Delhi. Il est chercheur enseignant, directeur du think tank, conseillant le gouvernement indien. Également avec nous en ligne, le chinois Justin Lin, enseignant-chercheur à Pékin. Bonjour. Et à mes côtés, le français Pierre Jaquet, ancien chef économiste de l'Agence française de développement, aujourd'hui toujours très actif dans les questions du développement via son engagement dans les ONG. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Cheikh Kanté, le ministre d'Etat du Sénégal. Bonjour, messieurs. Alors, avant de vous écouter, je donne la parole à Mario Pédini. Il a trois minutes pour présenter le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit cette session. Merci beaucoup, un plaisir d'être ici. Voilà, tout naît dans une blague d'Albert Hirschman. Il parle de deux personnes qui se rencontrent dans la rue, et un, il dit à l'autre, « Mais Paul, ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas, mais tu étais petit, maintenant tu es gros, tu étais blanc, maintenant tu es brun, qu'est-ce qui se passe ? » Et l'autre, il dit, « Excusez-moi, je ne m'appelle pas Paul. Tu as changé tellement même le nom. » Voilà, cette attitude de ne pas reconnaître les changements qui se sont produits est assez significative, moi je pense, des économistes, et Albert Hirschman avait raison de le signaler. De ça, on discute aujourd'hui, en parlant de multilatéralisme, et en faisant suite à un autre débat qui a eu lieu hier, ici, où le thème était à peu près le même, et tous les participants, ils ont convenu qu'effectivement, le système est inapproprié aujourd'hui pour faire face aux défis qu'on a, entre autres les défis sanitaires qu'on vient d'entendre juste dans la session précédente. Prenons seulement une donnée, face à la crise majeure qu'on a vécue, plus grave même, des guerres mondiales, qu'est-ce qu'on a eu en termes d'aide officielle au développement l'année passée ? Une augmentation de 3%, et à un niveau général très faible. Donc, il est assez évident qu'il faut intervenir. Maintenant, il y a un problème de demande. Les Etats, ils ont le conflit traditionnel avec la juridiction sovranationale, et ils continuent à se battre dans une logique fondamentalement westphalienne, c'est-à-dire nationale. Mais il y a aussi un problème d'offre, je m'explique. Ce qui a changé sont les acteurs, les objectifs et les modalités. Les acteurs ont changé. La coopération des années 60 ans s'identifiait avec les aides et a été faite par le club des pays riches. En vérité, elle continue à être faite par le club des pays riches. Le CAD, le comité d'assistance au développement à l'OCDE, ne regroupe que les membres de l'OCDE. Qu'est-ce que je dis ? Même pas tous les membres de l'OCDE. Alors que le monde, et on a écouté maintenant de Dominique, a vu apparaître la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, comme autres acteurs de la coopération, de façon très importante. En quelque sorte, nos tables de discussion, elles sont trop petites et non représentatives. Le monde a tellement changé qu'on a calculé entre 2000 et 2010, les pays qui ont eu un taux de croissance plus que le double des pays OCDE, ils étaient 83. Donc ce n'est pas que la Chine. Peut-être que c'est à cause de la Chine, mais c'est un tsunami assez important. Deux, sans changer les objectifs. Dans le passé, l'objectif était de faire face à la pauvreté extrême. Et l'idée, c'était, calculant combien il faut d'argent, on le donne aux pays OCDE. Quand les personnes passent la ligne de pauvreté extrême, elles seront aidées par les mécanismes automatiques du marché et elles vont rester dehors de façon stable. Ça ne s'est pas produit comme ça. La pauvreté extrême régresse. Mais en plus, les pays OCDE, ils ont des trappes de développement. Ce n'est pas que la pauvreté extrême, c'est les institutions, c'est la productivité, c'est beaucoup d'autres choses. Et donc on ne peut pas penser que l'aide financière, que ce soit la seule réponse dans ce contexte. Les objectifs sont tellement changés qu'aujourd'hui, on parle des objectifs de développement durable. Ce n'est plus que le PIB, ce n'est pas seulement la pauvreté extrême, bien évidemment. Et trois, on change les modalités. Quand on se balade dans le monde de la coopération internationale, on entend parler de quoi ? On entend parler des coopérations triangulaires ou des coopérations sur-sûres. On tend à les présenter comme des choses marginales. On ne savait pas quoi faire. On s'amuse avec quelque chose d'innovant. En vérité, ils représentent un changement radical. Il ne s'agit pas seulement d'échanges monétaires. Je te donne et tu me fais les rencontres de ce que tu as fait avec cet argent. Il s'agit de discuter des politiques. Comment est-ce qu'on les fait ? Comment est-ce qu'elles sont efficaces dans différents domaines ? Exactement ce que les pays OCDE ont fait en créant l'OCDE, mais c'était des pays riches. Donc, maintenant, la demande vient des pays en développement. Donc, dans ce contexte où il faut changer les acteurs, les objectifs et les modalités, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je conclue. Changer le système multilatéral international, normalement, a demandé des guerres mondiales. Donc, c'est un petit peu coûteux d'aller pour ce chemin-là. Il faut trouver quelque chose d'autre. Alors, il y a plusieurs propositions. Je vois ici Pascal Lamy. Pascal Lamy nous parle de polylatéralisme, si je ne me trompe pas. Voilà, polylatéralisme. Nous, on parle, c'est à peu près la même chose, de multilatéral expérimentalisme. L'idée, c'est, si on trouve des sujets, des thèmes, dans lesquels on peut créer une coalition de différents acteurs, pas seulement publics, et de différents pays, travaillons là-dessus et voyons ce que ça donne. Et apprenons de cet expériment pour, en fait, du monitorage, un learning, et à travers ça, on verra si on arrive à avoir des effets multiplicatifs de corruption du système actuel. Voilà l'idée. Et ici, on a des contributions qui nous parleront de certains de ces exemples. Merci. Bravo. Merci, Mario Pézzini. Et tout de suite, on va voir ce qui est possible dans un cas concret de coopération avec une situation toute neuve. C'est le FMI qui a décidé d'émettre des droits de tirage spéciaux pour faciliter la sortie de crise. Et évidemment, par rapport à cette manne, les pays africains et le Sénégal en particulier ont des demandes très particulières sur la façon dont il est possible de gérer cet argent et sa finalité. Je laisse la parole au ministre d'Etat du Sénégal, Cheikh Kanté. Vous avez 5 minutes. C'est à vous. Merci. Merci, Dominique. Allô ? Ça marche. Merci, Dominique. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, rendre à César ce qui appartient à César. Je vous parlais de Jean-Hervé Lorenzi quand même, qui a l'expertise magique d'organiser ces rencontres chaque année, qui drainent des cerveaux qui viennent malgré la pluie pour discuter des choses importantes qui touchent notre vie, notre avenir. Et dans cela, l'Afrique n'a jamais été laissée en rade parce que le consensus de Dakar dont on parle est né ici, à Aix-en-Provence, avec Jean-Hervé Lorenzi et Mme Christine Lagarde, que je remercie, parce que si Mme Christina Géouiria a consacré son premier voyage en Afrique pour venir rencontrer 6 chefs d'Etat, discuter de problèmes de croissance, de gouvernance mondiale, de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, c'est bien à cause de Jean-Hervé Lorenzi et de Mme Christine Lagarde. Je voudrais donc, par honnêteté intellectuelle, leur rendre cet hommage-là. Rendre hommage aussi à quelqu'un qui est devant moi, le professeur de Boissier, qui pendant des décennies a participé à la valorisation du capital humain africain. Il a formé beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui sont devenus même des présidents de la République, des ministres, des professeurs comme lui qui débattent en toute liberté. Je pense que ça aussi, il fallait le souligner. Je vais terminer par Mario, le directeur du centre de développement, un homme exceptionnel. Mario est au service, c'est vrai, du centre de développement des pays de l'OCDE, mais aussi au service des pays africains. Je témoigne que Mario a participé à l'opérationnalisation de plusieurs plans fonctionnels de développement. et je peux citer comme exemple le plan Sénégal émergent. Cheikh Ganté, il vous reste 3 minutes. Ah, mais non. Donc, l'idée de ces DTS est venue, l'utilisation de ces DTS est venue en partie dans son laboratoire en 2016. C'était le président Macky Sall, je me rappelle, qui avait émis cette idée d'utiliser les DTS comme source de financement pour la croissance inclusive des pays africains. Finalement, l'idée a continué à faire son petit bout de chemin jusqu'à notre dernier forum, 20e forum international économique pour l'Afrique, organisé à Dakar. Dans les résolutions, nous avions bien inscrit au chapitre 11 la nécessité de mettre de nouveaux droits de tirage spéciaux pour financer une croissance inclusive des pays africains. Il faut le rappeler, les DTS ont un rôle assez fondamental. C'est un instrument financier créé par le Fonds monétaire avec 5 monnaies principales. Le dollar, l'euro, les yens, la libre sterling et le yuan chinois. Son objectif principal, c'est de soutenir les balances de paiement des pays, de certains pays, c'est-à-dire leur permettre de stabiliser leur monnaie ou leur permettre de convertir leur monnaie en monnaie forte pour financer leur programme de développement. L'avantage qu'offrent les DTS, les DTS ont un taux assez faible, 0,5%. Donc il n'y a pas d'instrument mieux indiqué pour aider les pays africains à financer leur cycle de besoin de financement pour le développement inclusif, là où on a des taux à 10%, 12%, 6%, etc. De notre avis, ces droits de tirage spéciaux ne doivent pas être un gâteau à partager. Ces droits de tirage spéciaux doivent pouvoir constituer, mettre en place un nouveau mécanisme pour améliorer la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Nous avons pensé, en groupe d'experts, à mettre en place un mécanisme africain de stabilité, de stabilisation qui pourrait jouer une fonction même de banque, de banque centrale, pour racheter la dette africaine dans une logique de quantitative easing, de refinancement, des garanties d'Etat, de créer, de débiter les bad jobs, etc. De faire de l'Afrique une place financière connectée dans le monde pour attirer les investisseurs, pour attirer les émetteurs, de créer des agences de notation pour permettre à l'Afrique d'accéder au capital à un coût vraiment réduit. Donc c'est autant d'initiatives qu'il faudrait prendre, envisager dans le cadre de l'utilisation de ces fonds... Fin de votre temps imparti, bravo. ... pour permettre à l'Afrique, madame, dans une logique post-Covid, d'avoir une place particulière dans la gouvernance mondiale. Merci, Cheikh Ante. Alors, ce que je retiens de votre allocution, c'est l'usage qui doit être fait de ces droits de tirage spéciaux, pourquoi pas réformer la gouvernance de l'Afrique pour avoir regagné en souveraineté dans l'utilisation des fonds. Et alors, la gouvernance, c'est un sujet que Ibrahim Mayaki aimerait aborder. Ibrahim Mayaki, qui est en ligne avec nous depuis l'Afrique du Sud, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du NEPAD, l'agence qui dépend de l'Union africaine pour penser son développement. Ibrahim Mayaki, quels sont les scénarios pour l'Afrique par rapport à la globalisation ? Quels sont les scénarios qui semblent se dessiner ? Vous avez cinq minutes. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. OK. Très bien. Alors, merci de m'avoir invité. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été exprimés par Cheikh Kanté. Je voudrais m'agrader sur deux ou trois points. Le premier, c'est qu'il y a deux phénomènes que nous avons constatés sur le continent depuis le début de la pandémie. Le premier, c'est une accélération des phénomènes d'intégration régionale. Même si nous avons connu à un moment donné des fermetures de frontières, des limitations de mouvements, globalement, on peut dire que et dans la réponse sanitaire et dans la réponse économique, il y a un mouvement plus accéléré vers l'intégration régionale. Plus accéléré ne veut pas dire qu'il y a une lenteur, qu'il n'y ait pas de lenteur. Mais il y a politiquement, à travers les décisions qui sont prises, une volonté d'aller vers plus d'intégration régionale. Tous nos cadres stratégiques sur les infrastructures, la mise en place des corridors, sur la mise en place des CDC dans l'ensemble des pays, dans plus de 30 pays, la collection de CDC, la coordination à partir d'ADIS et de la Commission de l'Union africaine démontrent ce mouvement. Le deuxième mouvement, c'est la remise en cause la capacité, la capacité, des États à faire face à ce type de crise. Et quand, et j'explique ce que j'entends par remise en cause, la capacité, la manière dont les États communiquaient sur leurs programmes, que ce soit des programmes de transport, d'éducation et autres, étaient généralement facilités par l'utilisation d'objectifs quantitatifs, de résultats quantifiés, mais la transparence du point de vue de la communication était facilitée parce qu'il n'y avait pas un contrôle par les communautés, par les populations, par la société civile de ces résultats quantifiés. Avec la pandémie, il y a une vision très claire de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Donc la capacité de l'État est mise à nu pour le bien et pour le moins bien. Et comme elle est mise à nu, elle ouvre un espace de définition de politique publique qui ne sera plus comme l'espace que nous avons connu avant la pandémie. Il y aura nécessairement une plus grande participation au secteur privé, une plus grande participation à la société civile parce que ces acteurs-là se sont libérés durant cette période. Donc les deux mouvements, le mouvement vers une intégration régionale plus grande, c'est-à-dire des solutions régionales à des problèmes nationaux et le mouvement vers la remise en cause de la capacité de l'État, ces deux mouvements, ce sont des mouvements de libération. Donc ça va amener des types de gouvernance nouveaux que nous ne pouvons pas anticiper maintenant parce que ces types de gouvernance viendront essentiellement du bas. On était habitués à un fonctionnement du haut vers le bas, il faudra qu'on s'habitue à un fonctionnement du bas vers le haut. Et dans les deux cas, dans les deux cas, si nous voulons, par exemple, sur le mouvement de l'intégration régionale, accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, il sera absolument nécessaire de compter sur les petites, moyennes, sur les micro-petits et moyennes entreprises. Si nous voulons réformer l'État, il ne s'agira plus d'avoir une approche d'autoréforme par les États-Unis, mais d'avoir une influence du secteur privé de la société civile pour réformer l'État. Et là, nous allons aboutir à une situation où l'Afrique va se réinventer et en se réinventant, elle aura une vision différente de la mondialisation. La globalisation nous a démontré durant cette période ses meilleurs aspects et ses pires aspects. Et entre les deux, il y a un équilibre que nous devons trouver. Mais pour l'Afrique, il s'agira de se centrer sur les principes. Un, le principe de l'intégration régionale. Deux, le principe de la libération des acteurs qui ont émergé durant cette période afin qu'ils produisent une réforme de l'État. et cela me semble tout à fait fondamental pour le futur en sachant évidemment que dans le background, il y a une population dont l'âge médian est de 19 ans et qui a besoin de résultats à court terme et pour lesquels on ne peut pas réfléchir à très long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je retiens qu'il y a eu quand même des formes de coopération régionales qui ont marché en Afrique au moment de cette crise. Il y a eu aussi un genre de checking de l'État. On a pu vérifier ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais aussi, ce qui a considérablement changé, c'est de changer le sens de la coopération. Désormais, il faudra prendre en compte le bas vers le haut et non plus dans l'autre sens. L'Afrique doit se réinventer, vous nous dites, en conclusion. Et en assistant aussi sur le rôle que peut jouer l'entreprise préviée, c'est une parfaite passerelle pour donner la parole à Sachin Chaturvedi qui est avec nous en Inde depuis New Delhi. Et vous, monsieur Chaturvedi, vous allez nous parler des nouvelles formes de la coopération nord-sud et sud-sud dans le champ des nouvelles technologies avec un focus sur les fintechs. Sachin Chaturvedi, je ne sais pas si on vous a en ligne en ce moment. Si on vous a perdu, on va peut-être donner la parole à Justin Lin qui, lui, est en Chine. Voilà, on retrouve Justin Lin. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, on a eu cette intervention qui a concerné le continent africain. Et vous, Justin Lin, qui travaillez à Pékin, vous voulez insister sur le rôle de l'industrialisation indispensable pour créer des emplois, lutter contre la pauvreté. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'elles se réalisent dans les pays en développement ? Eh bien, il y a des pistes, celles que vous proposez, celles des free zones. Vous avez la parole, vous avez 5 minutes. Je suis très honoreux de participer à ces forums de très haut niveau et comme j'ai très peu de temps, je vais aller directement au point. Je voudrais mettre en évidence l'importance de l'utilisation de zones économiques spéciales et de l'ouverture à l'internalisation à partir des sources globales, y compris l'Afrique, la Cie du Sud, l'Asie centrale et l'Amérique latine. Et pour comprendre, pour effectuer cette industrialisation et pour arriver donc aux solutions, le monde doit comprendre que pour arriver à ces 17 objectifs de développement durable sont nécessaires, il faut y arriver d'ici 2030. Mais tous ces objectifs certainement sont souhaitables. Le premier, l'éradication de la pauvreté, deuxièmement, la santé en trois, la faim, bien sûr, la faim pour en numéro deux et donc, pour arriver à tous ces objectifs, il faut qu'il y ait des revenus, bien entendu. Il faut qu'il y ait des revenus et s'ils ont des revenus, ils ne sont plus pauvres, s'ils ont des bons revenus, ils vont prendre soin d'eux-mêmes et ils peuvent éviter la faim. Et s'ils ont des revenus appropriés, certainement, ils vont s'occuper de leur propre santé, prendre soin de leur santé. Mais pour avoir des emplois, pour avoir des revenus, il faut des emplois. Et donc, ça, c'est le problème des objectifs de développement durable. Mais je pense que si vous examinez les pays à faible revenu, quel que soit le niveau de pauvreté, les gens, en fait, très souvent, cherchent des emplois. moins que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'agriculture traditionnelle ou dans le secteur formel ou informel. Ils ont tous des emplois d'une certaine façon, mais ces emplois ne génèrent pas de revenus appropriés ou adéquats. Et pour avoir des revenus appropriés ou adéquats, il est nécessaire de disposer de meilleures technologies à des fins agricoles ou autres. mais cependant, il faut absolument avoir une industrialisation. Si un pays se spécialise dans l'agriculture, bien sûr, il doit avoir de la nourriture et il faudra de toute façon de l'instruisation. Et l'importance de l'industrialisation a été reconnue par tous les pays depuis que ces pays ont obtenu leur indépendance dans les années 60 après la deuxième guerre mondiale. Mais certainement, l'industrialisation dans beaucoup de ces pays a échoué. Et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'industrialisation portait sur des projets d'autres ambitieux. Donc, c'était des stratégies qui étaient destinées à développer des industries lourdes dans des pays qui ne s'y prêtaient pas. Mais dans des pays pour lesquels l'économie n'avait pas des avantages concurrentiels pour effectuer ces industrialisations, notamment en termes énergétiques. Et donc, le premier principe de l'industrialisation, il faut d'abord trouver quels sont leurs avantages coopératifs par rapport à d'autres pays. On sait que la plupart des pays à faible revenu, les pays en voie de développement, en fait, sont équipés d'une main-d'oeuvre extrêmement abondante, particulièrement une main-d'oeuvre jeune. et ils disposent des avantages comparatifs dans les industries à forte main-d'oeuvre. Et donc, il est essentiel d'avoir des stratégies de développement industriel à forte main-d'oeuvre. Ça leur donnera un avantage concurrentiel qui pourra, bien sûr, leur permettre de créer beaucoup d'emplois et, bien sûr, d'augmenter les revenus. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont besoin également de disposer d'infrastructures appropriées. parce que si vous voulez mettre en oeuvre une industrialisation, vous devez avoir de l'électricité, des installations d'assainissement, des installations routières, etc. Malheureusement, à l'heure actuelle, la plupart dans les pays de développement, en développement, ces infrastructures sont insuffisantes, voire inexistantes. qu'il faut également, bien sûr, si beaucoup de ces pays, malheureusement, excusez-moi, j'ai un problème de micro, quelqu'un a ouvert un micro, j'entends la pluie, mais si les pays en développement, excusez-moi, si ces pays veulent passer brutalement à l'industrialisation, bien sûr, ceci va poser des problèmes en termes d'opportunités. et souvent, pour arriver à des statuts de développement, souvent, ils ont suivi un genre de cheminement qui a été un petit peu dicté. Et certains... Je vous remercie d'avoir demandé de conclure 30 secondes parce que vous avez dépassé les 5 minutes imparties, mais je vous en prie, concluez. C'est un problème. Donc, au Japon, par exemple, d'un pays à haut revenu, la Corée, Taïwan, etc., sont des pays à haut revenu. Et ces économies asiatiques sont des économies nouvellement industrialisées, et ceci se fait maintenant dans d'autres pays. Et maintenant, la Chine est en train d'entrer dans cette course, et la Chine devrait être un pays à haut revenu en 2025. et donc, elle a besoin de 85 millions d'emplois dans la fabrication pour, bien sûr, et donc, bien sûr, par exemple, pour l'industrialisation en Afrique ou dans les pays d'Asie du Sud-Est ou les pays centrales pour l'industrie région, ce sera des dizaines de millions d'emplois à créer. Mais il faut également des infrastructures. Mais du fait que ces pays, en fait, sont pauvres, la plupart des pays, donc, ils ne disposent pas de ressources suffisantes. et ceci pose un problème à l'ensemble de ces nations. Mais il faut être pragmatique. La seule manière pragmatique d'avancer, c'est de créer des zones économiques spéciales dans lesquelles vous disposez de l'ensemble des infrastructures qui peuvent ensuite démarrer l'instruction qui se dépendraient et vous créez un cercle virtuel, virtueux, et vous allez à une croissance dynamique dans ces pays. Merci beaucoup. Merci, Justin Lean. Donc, on retiendra l'importance de l'industrie pour créer des emplois en nombre suffisant pour sortir de l'informel, pour aussi, bien sûr, avoir de la croissance. Et c'est un vrai défi pour les pays africains qui manquent encore d'infrastructures. Alors, je ne sais pas si Sachin Chaturvedi nous a retrouvés. Oui, il est avec nous, Sachin Chaturvedi qui est à New Delhi en Inde. Alors, vous allez nous parler des nouvelles formes de coopération nord-sud et sud-sud dans un champ bien précis, c'est très concret, le champ des nouvelles technologies avec un focus sur les fintechs. Docteur Sachin Chaturvedi, le micro est à vous, vous avez 5 minutes pour développer. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je voudrais féliciter les organisateurs pour le 15 ans qui m'est donné. Je remercie à mon ami Mario qui a réussi à nous regrouper tous. Je pense que des points ont été soulevés, très importants, ont été soulevés. Donc, ceci est une opportunité exceptionnelle dont nous disposons devant nous pour repenser, réinventer, réimaginer ou réinitier les processus de coopération internationale. La crise du COVID-19 a soulevé des grands défis, des grandes gageurs en termes au niveau des institutions, des countries et comment collectivement nous pouvons répondre aux grands défis à relever. Et ceci, de ce point de vue, il est bon que Mario nous ait rappelé de ces formes... Excusez-moi, j'ai un son qui est très, très mauvais et chaotique. Je pense que les défis ici, c'est ce que nous voyons particulièrement au niveau du multilatéralisme et c'est là où il faut voir comment les réponses communes aux défis du développement et de la globalisation. mon ami ici, Marquis, a parlé de l'agenda 2030. C'est important également pour ce développement. Mais c'est la raison pour laquelle je parle de technologies qui ont une grande signification et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler des FinTech aujourd'hui parce que nous voyons que la transformation des services donc vont avancer en termes de réponse à ce qui reste de nos accords multilatéraux avec les nouvelles banques de développement. Nous devons voir comment les nouveaux donneurs de fonds en fait et la technologie peut en fait regrouper des gens dans des systèmes qui sont très contraints et notamment au niveau de la coopération entre les institutions multilatérales et internationales. Lorsque l'on voit par exemple le marché et les économies qui sont émergents et qui ont qui essaient de mettre en oeuvre de l'intégration qui pourrait contribuer à une meilleure diversification et j'essaie de voir comment ils vont répondre à certains défis et l'un de ces défis qui a été maintenant identifié qui est devant nous c'est les problèmes des réglementations transfrontalières avec ces notamment et c'est là où les actions des institutions internationales seront très significatives. Il faut apporter de l'innovation mais on je suis désolé j'ai une transmission de son qui est absolument épouvantable je n'entends pas l'orateur. et ce il y a une grande expansion dans le sud et je suis désolé la réception ne permet pas la traduction je suis désolé mais c'est épouvantable je ne peux pas travailler sur l'orateur. Je pense que l'approche de l'Union Européenne devra être je suis désolé la qualité de son ne permet pas la traduction je suis désolé je pense que du côté technologique il y a certains domaines lorsqu'on en vient à la FinTech qui sont importantes et je vais y venir dans une minute mais concernant les questions globales de la FinTech notamment les régimes de protection des données la taxation et les financements pour intégration certains de ces points qui sont très étroits mais qui ont un impact sur l'ensemble de l'Afrique et de l'Asie de l'Amérique latine où des PME PMI seront en fait les nouveaux acteurs de la mondialisation et c'est pour cela que j'essaie de travailler sur ce développement par la localisation je dois il est important de développer des plateformes une plateforme qui a été développée 30 secondes pour conclure Sachin Chaturvedi si vous voulez un mot de conclusion très bon c'est là où le Covid a un rôle on voit dans différents pays des partenaires et je pense que ça va qui vont faire avancer les règles de la technologie et la nouvelle mondialisation et nous devons voir comment et particulièrement je suis désolé mais je ne peux pas travailler dessus là merci beaucoup Sachin Chaturvedi en ligne avec nous depuis New Delhi alors là vous soulignez un point important qu'il n'y a pas que les questions de gouvernance de volonté il y a aussi des technologies qui bouleversent les façons de faire et qui peuvent donc revisiter la coopération entre les institutions je me tourne maintenant vers Pierre Jaquet qui est avec nous membre du cercle des économistes et donc qui lui va intervenir sur la façon dont l'aide publique au développement a partiellement achoué pourquoi et en quoi aussi est-ce qu'elle a rempli sa mission Pierre Jaquet la parole est à vous vous avez 5 minutes merci merci beaucoup avant d'en venir à votre question je voudrais prendre un petit peu de recul et commencer par souligner qu'on confond souvent la mondialisation et la gouvernance de la mondialisation la mondialisation elle est en route elle est structurellement avec nous pour de nombreuses années et on en voit les effets à la fois à travers l'interdépendance technique les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne connaissent pas les frontières en matière de santé les virus ne connaissent pas les frontières et la lutte contre les virus ne connaît pas les frontières on voit bien qu'aujourd'hui le rétablissement de la santé dans quelques pays que ce soit dépend de ce qui va se passer aussi en Afrique et dans d'autres pays du monde donc il y a vraiment mondialisation dans un sens très fort du terme en termes économiques puisqu'on est ici avec Saint-Provence en rencontre économique en termes de ce qu'on appelle les biens publics mondiaux dont la santé fait partie mais ça comprend aussi le climat le réchauffement climatique la lutte contre la perte de biodiversité ces sujets n'appartiennent plus à des sociétés particulières des groupes à l'intérieur des pays ou des pays même ou des régions même ce sont des sujets profondants mondiaux donc la mondialisation est là et d'une certaine façon on pourrait dire elle va se gérer quoi qu'on fasse simplement si on laisse les choses se gérer toutes seules ça peut être extrêmement coûteux donc derrière il faut mettre en place un système de gouvernance on en avait un c'était le cadre mis en place après la seconde guerre mondiale et il y a des raisons très fortes de penser comme ça a été dit autour de cette table et c'est maintenant bien connu que ce cadre que ce cadre est inadapté et il est inadapté parce qu'il repose sur un système de principes de règles de bonnes pratiques qui ont été mises en place après la seconde guerre mondiale qui ont fondé l'expérience de développement des pays du nord et qui ont conduit à un prosélytisme des pays du nord vis-à-vis des pays du sud donc une des raisons pour laquelle l'aide au développement est inadaptée c'est pas qu'elle n'a pas de résultat moi je crois beaucoup au résultat humain qu'elle obtient alors elle a peut-être pas de résultat macroéconomique qu'on voudrait mais enfin franchement la croissance répond à d'autres facteurs que simplement recevoir de l'argent de l'extérieur mais l'un des problèmes de l'aide c'est qu'elle est fondée sur le prosélytisme des bonnes pratiques et donc elle amène à technocratiser la vision du développement à le remplacer par une série de bonnes pratiques que les pays développés d'ailleurs n'ont pas toujours suivi eux-mêmes mais que continuent à chercher à inculquer aux pays en développement et ça je pense que c'est une grave erreur parce que le développement c'est pas ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe c'est quelque chose de social et politique et localisé et donc l'une des questions que l'aide n'a peut-être pas su gérer correctement c'est comment aider l'Afrique à se réinventer puisque le professeur Mayaki parlait de cela on a essayé d'expliquer à l'Afrique comment se réinventer et sans surprise ce mouvement n'a pas réussi donc je crois qu'il faut complètement changer de perspective et remettre au premier plan ce qu'on a identifié d'ailleurs mais sans savoir vraiment le traiter la question de l'ownership l'appropriation par les pays en développement de leur destin alors l'une des l'autre raison fondamentale pour laquelle ce cadre qu'on a mis en place est inadapté c'est qu'il repose sur un système de valeurs issus de l'économie de marché qui est aujourd'hui insuffisant et inadapté non pas parce qu'il n'a pas servi non pas parce que l'économie de marché elle-même a échoué mais simplement il y a des valeurs qui apparaissent aujourd'hui dans les sociétés qui ne sont pas prises en compte par les marchés c'est le cas de l'environnement c'est le cas du climat c'est le cas de la biodiversité c'est le cas des inégalités etc. et donc on voit bien qu'on arrive à la limite de ce système de valeurs sur lequel le fonctionnement des marchés est ancré et il faut inventer un nouveau système de valeurs ce processus là il est coûteux il est difficile et puis il repose sur des mécanismes à l'intérieur de nos propres sociétés tout en ayant une dimension mondiale et d'une certaine façon on pourrait dire que la gestion de la mondialisation elle commence chez nous et donc ça ça renforce la difficulté à la fois parce qu'il faut chez nous que le processus de réforme se mette en place mais qu'il faut en plus qu'il soit coordonné au niveau mondial alors comment faire moi il me semble que d'abord c'est le retour de la politique c'est la fin de la technocratisation d'une certaine façon parce que créer un système de valeurs c'est profondément politique au sens noble du terme c'est ce qu'on appelait la grande politique par opposition à la petite politique qui est faite d'escarmouches commerciales etc. et finalement tout l'enjeu de remettre en place ce cadre de la mondialisation après la seconde guerre mondiale c'était une négociation de grande politique une fois que cette négociation de grande politique a eu lieu on a arrêté de coopérer au niveau de la grande politique parce qu'on avait un système de règles que tout le monde a adopté quand on applique des règles on n'a plus besoin de coopérer aujourd'hui il faut réinventer cette coopération au niveau mondial il faut de la modestie il faut élargir la table de négociation comme disait Mario évidemment pour que un grand nombre de pays soient représentés et puis il faut peut-être développer ce que l'Europe elle-même a développé qui est la reconnaissance mutuelle accepter que les systèmes de valeur d'autres pays ne soient pas toujours en phase avec les nôtres et ça c'est un processus politique extrêmement difficile qui demande j'ai bientôt fini qui demande de la modestie de l'écoute et de l'acceptation de ce que font les autres et je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu là que le bas blesse et donc je termine par votre question aider au développement d'abord je crois que l'aide n'a pas échoué moi je suis très attaché à ce que l'aide a réussi à faire en même temps elle est insuffisante et je crois qu'il faut continuellement apprendre améliorer et aujourd'hui il me semble que l'enjeu essentiel c'est de donner d'aider les pays en développement à acquérir la capacité de prendre eux-mêmes leurs décisions et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas su pour l'instant les aider à faire suffisamment voilà je m'arrête là Merci Pierre Jacquet merci à tous pour ces interventions très riches alors je ne sais pas si le public a déjà une question en attendant j'ai une question à vous poser parce qu'il a été question de l'informel qu'il fallait transformer en industriel de la nouvelle façon de voir du bas vers le haut et ça m'a fait penser à tout cet argent envoyé par la diaspora ces transferts de la diaspora qui sont supérieurs aujourd'hui au montant de l'aide publique au développement et qui participent beaucoup à la croissance des pays et qui façonnent quelque part le développement des pays sans qu'il y ait une intervention gouvernementale est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui par les dirigeants des pays en développement chèque santé bien entendu parce que le transfert de la diaspora représente un volume assez important qui influe un peu sur la stabilité sociale même des pays en développement mais avant de l'aborder dans sa quintessence je voudrais d'abord parler de certaines préoccupations qui ont été reprises ici par tous les intervenants et qui m'amènent à la conclusion du livre de Jean-Hervé Lorenzi rupture et réconciliation rupture par rapport à la gouvernance mondiale nous avons tous constaté ici les limites de la mondialisation et du capitalisme et de ses dérives donc il faut absolument changer de paradigme je suis d'avis comme mon président de la République aussi que l'Afrique n'a pas besoin d'aide l'Afrique a besoin de partenaires d'un partenariat solide nous ne sommes plus en 1960 quand René Dimon disait que l'Afrique était mal partie aujourd'hui l'Afrique est bien partie nous sommes à l'ère de l'afro-optimisme parce que les dirigeants africains savent ce qu'ils veulent la jeune génération africaine elle sait ce qu'ils veulent les femmes africaines savent ce qu'ils veulent il nous faut une recomposition des données souvent les politiques que nous avons appliquées nous ont été dictées de l'extérieur j'ai parlé tout à l'heure des dix commandements de Washington oui ce consensus de Washington sur la table nous avons mis je l'ai rappelé ici une révolution douce qui est née d'Aix-en-Provence avec madame Christine Lagarde Christian de Boissieu Jean-Hervé Lorenzi le consensus de Dakar et ses sept paradigmes Cristina Giorgiovia s'est déplacée pour venir à Dakar rencontrer six chefs d'état africains autour d'une table nous avons discuté et cette conclusion là elle était prémonitoire aux solutions que nous utilisons nous préconisons aujourd'hui pour la crise après Covid réconciliation par rapport à l'histoire les problèmes de dette que connaissent aujourd'hui les pays africains mais l'Europe les a connus l'Amérique les a connus oui en 1814 c'est la loi 1818 qui a restauré la confiance des prêteurs en faisant inscrire dans sa charte constitutionnelle à son article 70 que la dette publique devrait être payée un peu avant Guillaume d'Orange en 1694 c'est lui qui a créé la banque d'Angleterre qui était s'agir de refinancer les économies l'économie d'Angleterre qui était très endettée en 1816 le niveau d'endettement de l'Angleterre était de 250% du PIB merci pour ce retour sur l'histoire non non mais c'est pourquoi il faut interroger l'histoire en 1946 le niveau d'endettement de l'Angleterre était de 300% et c'est à cause de cette banque qui s'agirait de racheter les titres et de refinancer que l'Angleterre a pu restaurer ses équilibres l'Europe dernièrement a pu avoir un consensus sur 750 milliards d'euros ça nous a rappelé la démarche d'Hamilton pour résoudre la dette des 13 colonies qui l'a amené à créer le trésor qui l'a amené finalement à créer la réserve fédérale par l'effet de contamination a amené ce même modèle en Europe avec le rapport de Wagner en 1960 donc si nous interrogeons l'histoire nous nous rendons compte qu'il y a là des instruments qui ont servi et qui continuent à servir pour résoudre des problèmes économiques ponctuels donc les africains eux-mêmes doivent pouvoir prendre en charge leurs questions de développement c'est pourquoi je suis d'avis comme pas mal d'experts que ces droits de tirage spéciaux ne doivent pas être un gâteau à partager mais un système nouveau d'un mécanisme nouveau qui pourrait permettre à l'Afrique de compter dans la gouvernance mondiale post-covid alors chez Kanté quand on parle aussi de la nouvelle donne de la coopération mondiale c'est évidemment parce que l'Afrique elle est en train d'émerger vous l'avez dit il y a un certain optimisme elle intéresse de plus en plus de puissance moyenne ou grande et donc ce qui se passe aussi c'est que les pays africains ont peut-être une offre plus élargie de coopération c'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la coopération avec la Chine avec l'Inde on voit aussi que la Turquie que l'Allemagne ont des projets donc s'il est encore en ligne avec nous j'aimerais poser la question à Ibrahim Mayaki est-ce que c'est ça aussi qui a changé la donne de la coopération l'émergence de ces nouveaux acteurs qui eux-mêmes étaient des pays en développement donc qui ont peut-être des solutions différentes à proposer et que les pays africains ont envie d'adopter oui c'est vrai que le span des partenariats a augmenté considérablement et beaucoup de partenaires sont spécialisés la différence avec l'Europe c'est que l'Europe est voisine de l'Afrique et l'Afrique est voisine de l'Europe nous sommes des voisins et étant des voisins le type de partenariat que nous devons construire doit nécessairement être revu pour s'adapter à nos intérêts mutuels donc la qualité et le contenu de la coopération avec l'Europe n'est pas le même qu'avec tous les autres partenaires compte tenu de ce voisinage très bien merci est-ce que Mario Pédini veut faire un commentaire et peut-être qu'on retrouvera ensuite nos interlocuteurs qui se trouvent en Inde et en Chine oui merci d'abord je suis vraiment très heureux d'avoir écouté ces considérations on a vu là deux propositions au moins très précises l'utilisation de special drawing rights but just he lean il nous a dit voilà il y a un besoin d'infrastructures il faut construire ces infrastructures pour l'industrialisation je propose que des pays comme la Chine aident à la création de free zones parce qu'on a une expérience on sait que cela a aussi de nom one belt one road c'est de facto l'instrument qui est utilisé dans cette logique alors on peut discuter en tant qu'économiste l'efficacité de cette mesure et l'exhaustivité de cette mesure mais on voit là apparaître des projets des propositions assez claires à l'intérieur d'un cadre alors là dessus je voudrais faire une deuxième considération qui est géopolitique et justement dire et nous en tant qu'européens comment est-ce qu'on est positionné alors là je suis un petit peu inquiet parce que probablement on a la plus géopolitique des commissions qu'on a eu dans le passé au moins déclaré elle parle d'une autonomie stratégique de l'Europe mais si on veut une autonomie stratégique de l'Europe le risque est qu'on se renferme dans l'idée qu'on a des valeurs communes et donc il faut d'abord que les autres ils acceptent les valeurs avant qu'on dialogue quelles sont les valeurs qui connaissent à l'intérieur de l'Union Européenne la Pologne et la Danemark ça ne m'est pas clair à l'OCDE ça ne m'est pas clair les valeurs qui connaissent la Turquie et la Suède par exemple donc le discours des valeurs peut être dangereux peut être plutôt un renfermement que l'idée de construire un véritable partenariat et donc là je ferai une note d'attention et si on veut autonomie stratégique il faut coopération avec l'Afrique et l'Amérique latine sûrement Mario Pédini ce sera le mot de la fin merci beaucoup pour cette conclusion et cette mise en garde je rappelle que nous étions en compagnie d'Ibrahim Mayaki de Satine Chaturvedi de Justine Linn Pierre Jaquet et Cheikh Kanté sur ce plateau merci à tous et bonne rencontre économique merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?